Le corps est devenu objet de salut. Il s'est littéralement substitué à l'âme dans cette fonction morale et idéologique. Jean Baudrillard Jean Baudrillard, un philosophe et sociologue français, évoque ici une transformation des valeurs dans notre société moderne. Quand il dit que « le corps est devenu objet de salut », il suggère que l'importance accordée au corps a pris une place centrale dans notre culture, souvent au détriment de l'âme ou de l'esprit. Traditionnellement, l'âme était perçue comme le siège des valeurs morales, des croyances et de l'identité personnelle. Cependant, dans le monde contemporain, le corps est souvent valorisé pour son apparence, sa santé et son bien-être. Cela signifie que les gens cherchent à améliorer leur corps, par le sport, la chirurgie esthétique, etc., comme un moyen de se réaliser et de trouver du sens dans leur vie. En disant que le corps « c'est littéralement substitué à l'âme », Baudrillard souligne que cette obsession pour le corps remplace les préoccupations spirituelles ou morales. Les individus se définissent de plus en plus par leur apparence physique et leurs conditions corporelles, ce qui peut mener à une vision matérialiste de l'existence. En résumé, cette citation met en lumière une évolution des valeurs, le corps est devenu le principal vecteur de salut et de signification, reléguant l'âme et les dimensions spirituelles à l'arrière-plan. Sous-titrage Société Radio-Canada